Je reviens sur un texte que j'ai fait hier sur la Révolution française, en signalant que la prise de la Bastille, au mois de juillet 1789, a lieu en fin de phase solstitiale, au sens du cycle de Saturne. Or, le solstit n'est pas une période révolutionnaire, c'est l'équilibre qui est une période révolutionnaire. Et d'ailleurs, le roi n'est pas évacué, on le maintient, j'ai même publié, par exemple, l'émancipation des Juifs au long de la Révolution, elle se fait sous le règne de Louis XVI, et c'est clairement indiqué sur les documents. Et la Révolution n'a lieu que en 1790-1991, avec notamment en 1791 la fuite de Varennes, qui est suivie par la décapitation de Louis XVI en 1993. Là, nous sommes effectivement dans une phase de dégagisme. Donc, on voit qu'il y a une sorte de progression. On passe d'un stade à un autre. On passe d'un stade qui n'est pas du tout, au départ, remis en question de la monarchie. On ne laisse surtout pas se tromper là-dessus. Et là, on voit que l'astrologie peut être un outil pour l'historien, à un stade où, effectivement, la tentation est grande d'évacuer. Parce que, autant la phase solstitiale crée une compulsion obsessionnelle pour le passé, autant la phase éthinoxiale crée une compulsion exceptionnelle de rejet du passé. Et c'est l'alternance de ces deux compulsions qui caractérisent l'astrologie, tel que j'en conçois. Et ces deux compulsions sont assez notables, assez marquantes. La phase solstitiale ne s'expliquant que par des précédents dans la mémoire collective ou individuelle. On veut rééditer quelque chose dont on a la nostalgie en phase solstitiale. Et la phase éthinoxiale, c'est plutôt le contraire. On veut évacuer des anciens systèmes. Par exemple, en 2017, lorsque Macron est arrivé au pouvoir, on a eu une période de dégagisme. Et ça aboutit effectivement à la mise de côté des partis politiques traditionnels comme le PS et le parti gaulliste. Le problème, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est qu'il y a eu une alternance de ce processus-là. Et le système électoral ne permet plus en France cette alternance du fait qu'il est passé du septennat au quinquennat. Le septennat permettait, pour des raisons que j'ai expliquées, le maintien de cette cyclicité et de cette alternance cyclique, ce qui n'est pas le cas du quinquennat. C'est parti, c'est parti, c'est parti.